Bonjour, le Bet Hamidrash Hillel, nommé ainsi à la mémoire de Rav Hillel Pevzner Tetzalet, est heureux de vous présenter une étude quotidienne du Rambam, instaurée par le Rabbi de Lubavitch en 1984, pour rassembler le Clal Yisraël à travers une étude de Halakha, dans le Sefer Mishneh Torah. Nous sommes aujourd'hui le Chiour du Shabbat, donc en rattrapage, le Chiour du Shabbat 27 à Darbet, 6 avril 2024, et nous allons étudier le Chiour 350, qui correspond au Perekh Gimel, au troisième chapitre de Yilchot Harahin Vacharamin. Et voici donc le début de notre étude, donc sur ces Halakhot, Halakha Aleph, Perekh Shilichi, troisième chapitre, Amaharich et Aparhot Mibanesrim, celui qui fait l'évaluation, l'estimation, d'une personne qui a moins de 20 ans, on a dit que ce n'est pas les mêmes catégories, entre 20 et 60 ans, c'est la somme la plus chère à payer, et moins de 20 ans, c'est moindre. Et donc effectivement, s'il a été évalué alors qu'il avait moins de 20 ans, mais le temps qu'il passe devant la commission du Beddine, comme on avait expliqué dans le premier chapitre, que ce n'était que lorsque le Beddine avait évalué, avait pris en compte cette offrande, que là, on va valider justement la somme à payer, et là, à ce moment-là, il a eu déjà ses 20 ans, il a passé son anniversaire de 20 ans, donc il est rentré dans le cap de la catégorie suivante, à savoir les plus de 20 ans, entre 20 ans et 60 ans. Donc on avait expliqué, pour les hommes, ils payent 50 shekels, et pour les femmes, c'était 30 shekels, il me semble. Et donc, Pour autant, il ne donnera que la valeur moindre, c'est-à-dire la valeur qui correspond à la période antérieure, c'est-à-dire la période de l'enfance, c'est-à-dire entre 5 ans et 20 ans, comme on avait expliqué, n'est-ce pas ? Donc c'est-à-dire 20 shekels pour les hommes, et 10 shekels pour les femmes, alors que pendant la période supérieure, c'était 30 pour les femmes, et c'était 50 pour les hommes. Car le critère pour décider quelle somme à payer, c'est au moment où il est évalué, et pas au moment où le beddin siège pour valider cette évaluation. Là, c'est déjà autre chose. Or, l'offrande avait été déjà proposée avant, depuis avant, donc il appartient encore à la catégorie inférieure. Et donc il ne devra pas payer 50 shekels si c'est un homme, mais il devra payer moins que cela. Il devra payer la somme de 20 shkalim. Toutes les valeurs, les évaluations, les estimations qui sont fixées dans la Torah, ça correspond à lorsque celui qui évalue l'offrande, celui qui veut donner cette offrande, il est riche. Mais si, il était pauvre, alors il ne va pas donner. Les valeurs qui sont données dans la Torah, c'est les valeurs optimales. Il n'a pas les moyens. Il ne donne que la somme minimale, tout ce qu'il possède dans sa main, même si ça n'est qu'un cela. D'accord ? Ça suffit. De cette manière-là, il s'acquitte. C'est la Echad. Veniftar. Et de cette manière-là, il s'acquitte son obligation. Je ne marveille marhou me'erkecha. Et si la personne est trop pauvre, pour faire l'estimation, ragil, habituel. Et on va s'appuyer sur ce que l'offrande a la capacité d'offrir, et non pas davantage. Il ne faut pas lui exiger quelque chose qu'il ne peut pas payer. Et nous savons-nous qu'il donne la valeur d'un cela, que c'est le minimum. Il ne possède qu'un cela. Et toute ton évaluation se fera dans la valeur du shekel à kodesh. Et donc, la plus petite monnaie sera un shekel. Tu apprends d'ici. Qu'il n'y a pas possibilité dans les évaluations, les estimations, de payer davantage que 50, et moins que un cela. Un cela, c'est un shekel. C'est la plus petite somme. Dalet. Arrèche l'onim tzabéado afilous cela. Si, il n'a même pas un cela. En l'okrimémenu parhot mis cela. On ne prend pas moins qu'un cela. Et là, il shéhira kolalav chov. Mais il aura l'obligation de payer plus tard. Vimatsayado. Si après, il a les moyens. Ve'échir et qu'entre-temps, il s'est enrichi. Yiten erer chalem. Akatsou batora. Il donnera une valeur entière qui est fixée dans la Torah. Hé. Achir she'erich ve'her'eni. Un homme qui, lorsqu'il a offert, il était riche. Et entre-temps, il s'est appauvri. Oché erich. Ou bien lorsqu'il a offert, il a évalué. Keshé ouani, il était pauvre. Hé. Achir. Entre-temps, il s'est enrichi. Donc, il a changé de statut. Changé de catégorie. Soit c'est dans la baisse. Soit c'est dans l'augmentation. Arrezé chaya berach achir. On l'évalue avec la valeur du riche. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'au moment de l'évaluation, il était riche. Donc là, il garde son statut de riche. Ou bien il est devenu riche. Donc, il bénéficie d'un statut optimal. Au moment où on va lui demander de payer. C'est-à-dire au temps présent. Donc, il a les moyens. Parce que la Torah s'exprime de cette manière-là. Elle dit « Im yado maseget ». D'accord ? Donc, ça veut dire que d'après ce qu'il aura, il pourra payer. C'est-à-dire que c'est d'après sa parole. Et lorsqu'il a fait le nez d'air, eh bien, on sait qu'il était riche encore. Il est devenu pauvre après. Et donc, il s'engagera à payer ce qu'il peut. Et le reste, bien sûr, de ce qu'il doit, c'est une dette qu'il devra compléter plus tard. Par contre, s'il est devenu riche, à ce moment-là, tant mieux. Ça veut dire que maintenant, il a les moyens de payer comme un riche. Ok. Par contre, s'il était pauvre quand il a donné, donc c'est sa parole qui compte au moment où il donne, au moment où il offre. Là, il était pauvre. Entre-temps, il s'est enrichi, mais après, il s'est réappauvri. Là, il donne comme le statut d'un pauvre, c'est-à-dire un sela. Là, c'est un minimum parce qu'effectivement, il n'y a rien qui l'oblige à donner plus que ça. Parce qu'au moment de l'offrande, il était pauvre. Et maintenant, il est pauvre aussi. Dans les deux temps qui sont importants, le moment de l'offrande et le temps présent, il est pauvre. Donc, c'est là-dessus qu'on se base. Un riche qui dit « Je m'engage à donner ma valeur, mon estimation », suivant son âge, suivant son statut, « O-R-R-Ploni », ou bien « Je m'engage à donner la valeur d'une telle personne ». D'accord ? Et il y a un pauvre qui a entendu cette proposition et qui a dit Cela signifie que le pauvre est en train de dire que finalement, cette personne-là, il comptait donner une petite somme d'argent parce qu'il voulait m'évaluer à moi, et selon mon statut de Ani, mais en fait, pas du tout. Moi, en fait, s'il veut m'évaluer selon ma valeur, en fait, moi, ma valeur, c'est la valeur d'un achir. « Aré Ani, chaya, berrech, achir. » « Chez O-R-R-Chalem. » Pour moi, le Ani doit payer exactement la même somme qu'un riche. « Aval Ani, chez Erich, était achir. » Mais maintenant, si c'est un pauvre qui voulait donner la valeur d'un riche et qui a dit « Errech, zéhalai », la valeur de cette personne-là, je m'engage à donner « En-R-R-R-R-Chalem. » Alors, il ne doit s'engager que selon la condition de ce pauvre. « Chez O-Kefi, achir, tassi, gado. » C'est-à-dire, selon les moyens qu'il a de payer. C'est-à-dire, l'offrand, c'est selon lui qu'on se base. Et puisqu'il n'a pas les moyens de payer plus, c'est évident qu'il ne pourra pas payer davantage qu'un cela. Alors que dans le cas de tout à l'heure, la personne qui faisait l'offrande était riche. Et donc, il n'y a aucune raison qu'elle se permette de payer la somme minimale. Elle a les moyens de payer comme un riche. Donc, elle ne va pas se restreindre. Alors, quelle est la différence ? Donc, à la Chazayin. « Ma benach echaiav, berech anil echaiav, berech achir. » Quelle différence y a-t-il entre celui qui echaiav dans la valeur d'un ani à celui qui echaiav dans la valeur d'un achir, d'un riche ? C'est-à-dire, l'echaiav de payer pour un pauvre ou l'echaiav de payer pour un riche. « Chez O-A-R-R-A-Kat-Suf-Kulo » C'est-à-dire, c'est quoi un riche ? C'est-à-dire la totalité de la somme, telle que la Torah l'a vue, comme on a vu tout à l'heure. « 50 pour un homme, entre 20 et 60 ans. » « Be'er-echad-i-chilakrume menu kolma shi'yadoma seket afilu selah echad. » « Be'er-charkach e-echir. » Car celui qui s'engage à payer la valeur comme un pauvre, comme étant un pauvre, alors qu'on lui a pris son selah qu'il possède, « Be'er-charkach e-echir. » Et entre-temps, il s'est enrichi. « Enochaiav le-chalem. » Il n'est pas obligé de payer plus que ça. Ça y est, il les quitte. Parce qu'au moment où il s'est engagé, il avait un selah. On a pris ce selah. Donc, ça, c'est la valeur d'impôt. Mais maintenant, s'il n'a pas suffisamment payé, et c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore réglé son selah, c'est-à-dire même le selah, il ne l'a pas remboursé. Et entre-temps, il s'est enrichi. Alors là, vraiment, il a changé de statut parce qu'il n'a pas encore payé sa dette. S'il a payé sa dette en tant que pauvre, à ce moment-là, bien sûr qu'on ne peut rien lui demander de plus. Même si après, il s'est enrichi, c'est autre chose. Il a payé sur le passé. Mais s'il n'avait pas encore payé son selah et qu'entre-temps, il s'est enrichi, maintenant, il doit payer comme un riche. Maintenant, si au moment où il s'est engagé, il était à Shire, donc il doit payer comme un achire. Et donc, il a une dette de tout ce qu'il devra payer pour après. Et pour l'instant, tant qu'il n'a pas réglé sa dette, il est redevable de ça. Hachir, donc, jusqu'à ce qu'il s'enrichisse et qu'il puisse tout payer. D'accord ? Parce qu'au moment où il s'est engagé, il était riche. Donc, c'est au moment de la parole qui compte. Viachlim a RR Shalav. Et il prendra tout son temps pour rembourser la somme qu'il doit. Al-Kha suivante. Al-Kha Khet. Am-Farech et A-R-R-V-A-Mar. Celui qui exprime clairement la somme qu'il devra payer. Il dit à quoi il s'engage. V-A-Mar. Er-Ki Alaï Khamishim Slaïm. Je m'engage à payer 50 Slaïm. O-R-R-Ploni Alaï Shloshim Slaïm. Ou bien la valeur de 30 Slaïm, je m'engage à la payer. D'accord ? On ne tiendra pas compte des éventuelles fluctuations qu'il aurait dans sa situation financière et économique. A savoir que peut-être que s'il devient riche entre temps et qu'il n'avait pas fini de payer, alors il faudrait qu'il paye la totalité. Non. Parce que tant qu'il a donné une somme, alors on n'est pas dans le dîne de Harakhine. S'il a dit par exemple Shloshim, on ne va pas attendre qu'il ait les moyens pour payer Hamishim. On considère que c'est un neder. Il a fait le neder de donner 30, c'est tout. Et ça n'a rien à voir avec l'Harakhine. Et la locrine, on prend tout ce qu'il a en sa possession. Et après on attend qu'il s'enrichisse et qu'il donne la suite. C'est-à-dire qu'on s'indexe sur la somme qu'il a prononcée. Et pas sur la somme qui est donnée par la Torah. On écoute ses paroles telles qu'il les a dites. Al-Khatet. Vechena Omer de même celui qui dit Damay Alay, je m'engage à payer ma valeur. Odme Ploni Alay. Ou bien la valeur d'un tel, je m'engage à la payer. Enonidon Beseg Yad. On n'attend pas qu'il ait les moyens de payer pour qu'il paye la catégorie à qui il est rattaché, qu'il convient de payer pour lui. Shikha Evedamim. Aré Perchounidram. Parce que les personnes qui se sont rendues engagées, n'est-ce pas, redevables, de payer une certaine somme d'argent, c'est-à-dire Aré Perchounidram, eux, ils ont donné la précision de ce qu'ils veulent payer. Parce qu'il a dit, je donne ma valeur. C'est-à-dire la valeur, c'est la valeur marchande au marché des esclaves. Tel qu'on l'avait expliqué il y a deux jours, jeudi, dans le Chir de jeudi, on avait expliqué comment est-ce que ça se passe. On va au marché des esclaves et on voit qu'une personne qui lui ressemble, combien il serait vendu ? C'est comme si quelqu'un il dit, voilà, je m'engage à donner un mané sans ouze pour le Hegdèche, qu'il faut qu'il donne la totalité de ce qu'il s'est engagé à donner, c'est-à-dire les sans ouze tout à fait complets. Al-Akhayoud, maintenant celui qui est minimaliste, qu'est-ce qu'il dit à Omer ? Celui qui dit Aré Alaï Erer Stam. Il dit Erer, Erer, une valeur, c'est-à-dire une estimation, une évaluation telles qu'ils sont marqués dans la Torah. Mais comme on dit Tafasta, Mouat, Tafasta, Tafasta, Merubello, Tafasta. Quand quelqu'un s'engage à quelque chose, je regarde sa parole et je dis c'est le minimum. Je ne peux pas prendre plus que le minimum. C'est quoi le minimum ? C'est Erer Stam, c'est le RR le plus petit, c'est-à-dire le RR qu'à partir de 30 jours, c'est Chlochet Shkalim pour une Ekeva d'ailleurs. Donc ça veut dire que Aré Alaï Erer Stam, Velop Eresh, C'est pas comme s'il avait été explicite dans son engagement de payer 3 Shkalim mais concrètement c'est ce qu'il va payer. C'est pas comme s'il l'avait exprimé clairement mais nous, on en déduit que c'est ça. C'est-à-dire que c'est évident que c'est ça qu'il doit payer. Et donc, on ne va pas lui regarder ses moyens et ses capacités mais on va lui demander de payer le plus petit des engagements qu'il puisse être. Et donc, Elanidon, Beseg Yad, Kish Arama Arim, il est jugé donc Beseg Yad selon ses capacités comme les autres personnes qui s'engagent. Donc en clair, ça veut dire que s'il a les moyens de donner le plus petit don qui est dans les évaluations, c'est ce qu'il donnera, c'est-à-dire 3 Shkalim. Mais s'il n'a pas les moyens, on peut prendre un Sela. On peut prendre la plus petite somme qu'il possède comme un pauvre en fait. Et donc, parce qu'ici, il n'y a pas de din de Heseg Yad. On ne lui oblige pas à donner la totalité de la somme étant donné qu'il ne l'a pas explicité clairement. Il a dit Sela Stam. Et il a dit RR Stam, pardon. Une valeur Stam. Donc il donnera la plus petite somme qui existe, c'est-à-dire un Sela et à ce moment-là, Isra Patour. Alors, quelqu'un qui a dit je m'engage à donner ma valeur. Puis, je m'engage à donner ma valeur. Il avait 10 pièces d'un Sela. C'était tout ce qu'il possédait. Il a donné d'abord 9 Sela pour la deuxième cause. C'est-à-dire pour la deuxième fois, pour le deuxième engagement. C'est-à-dire qu'il a payé sa deuxième dette en premier. Et finalement, il ne lui reste plus qu'un Sela puisqu'il avait 10 Sela payement tout. Donc les 9, il les a donnés pour la deuxième. Et le Sela unique qui lui reste, il a payé pour le premier engagement. Or, on a vu qu'un Sela, c'est possible puisque c'est ce qu'un Annie va donner. Et c'est son cas puisqu'il n'y reste plus qu'un. Yatsaïdèchenem, Steyn, pardon, il est tout à fait quitte de son obligation puisque finalement, il a donné tout ce qu'il possède et c'était juste de donner un Sela à la première vu qu'il s'est engagé à payer également une deuxième chez Hararine lafkev Khovoten. Normalement, dans les dettes, il y a un échelonnement, il y a un ordre de créance. Le Shibu de Richon, il doit être payé en premier. Ensuite, le Shibu de Chénie, il est mis de Galguel. C'est-à-dire qu'on va passer au second. Chez Afalpich et Colma Chebiado au Meshubad la Richona. Bien que tout ce qu'il possède, il est réservé, il est engagé pour la première personne, normalement, puisqu'il a dit je donne ma valeur, il ne possède que dix laïs. C'est vrai que normalement, tout ce qu'il possédait, c'était pour le premier. Et le deuxième, alors, qu'est-ce qu'il va donner ? Rien du tout. Bah oui, on ne sait pas ce qu'il aurait donné au deuxième. Non, il devait tout donner au premier. Quand il s'était engagé à donner Erki Alaï, il donnait son maximum. Mais en fait, il dit ici que non, le fait qu'il a payé le deuxième neuf slaïm sur les dix qu'il possédait, Egdèche, Moukhar, Chegava, Gava. Quand on a payé son deuxième créancier dans le digne de Egdèche, c'est tout à fait valable. Il n'y a pas un échelonnement, il n'y a pas un ordre de passage de de d'engagement d'hypothèque. Mais on peut passer par le deuxième avant le premier. Mais si, il a d'abord donné neuf au premier, c'est-à-dire qu'il a donné tout ce qu'il pouvait, mais il a laissé un tout petit peu Chier pour la deuxième, le deuxième engagement vers Radlashniha. Et donc, il lui reste un sla pour la deuxième parole qu'il a dit de donner sa valeur. Et ce deuxième sla, c'est le sla du pauvre. Yedè Shniha Yatsa. On considère que le deuxième engagement, il est yoté, puisque en donnant un sla pour le deuxième engagement, il a fait tout ce qu'il a pu. Sharek Shennatana Sela Alonichar Biadokloum. Et il est clair que dans le deuxième don, la deuxième offrande, ayant payé un sla, il ne lui reste plus rien. Et donc, et puisqu'il n'a plus rien, il est pauvre. Donc le sla, c'est évident qu'il les quitte. Yedè Shniha Yatsa. Par contre, du premier engagement, il n'est pas quitte. Pourquoi ? Sharek Kolma Shaya Biadokloum et Shuba de la Rishona. Parce qu'au premier moment, au premier instant, quand il s'est engagé à donner, il aurait dû donner pour le premier que Shennatana Técha Misharlo Sela. Et quand il a donné effectivement les neuf au premier, il lui reste encore un sla à payer, puisque c'était les dix qui s'étaient engagés pour le premier, dans la première offrande. Varek Lonatan Kolma Shé Biadokloum a Seguet. Et donc, finalement, concrètement, il n'a pas donné et donc, il lui reste une dette d'un sela pour le premier don. Le Fihari Shair Alav Sharek Harishon Hachia Shriyashlim C'est pourquoi il le restera complété à payer le restant du premier engagement jusqu'à ce qu'il s'enrichisse et qu'il ait les moyens de le faire. Et ainsi, il complétera sa dette. Maintenant, Alachayudbet, autre cas. Aomer Shnera Chayalai, celui qui dit en même temps, je donne mes deux valeurs. Ces deux valeurs, c'est par rapport à son âge. S'il avait entre 20 et 60 ans, il donnait 50 shekels. S'il est riche, s'il est pauvre, un shekel, ça suffit. Un shekel, Et il n'avait pas de quoi donner deux RR. Il n'avait pas deux fois 50. Il n'avait pas shekels a payé. Il n'avait pas cette somme. Ce n'était pas autant d'argent de pouvoir s'acquitter des deux engagements pleinement. RR a d'avoir sa fec. Donc, on est dans le doute. est-ce que vraiment les deux engagements sont maintenus ? Peut-être qu'il faut partager, c'est-à-dire ce qu'il possède la 50, 50 shekels, plutôt que de tout donner dans une des deux obligations, il va considérer qu'il paye moitié-moitié, c'est-à-dire 25 pour le premier engagement et 25 pour le deuxième engagement qu'il a fait, qu'il s'est engagé à donner en même temps, en fait. Ou bien, il va donner la totalité de ce qu'il possède pour un seul des deux engagements. À ce moment-là, le deuxième engagement restera à payer pour lui. jusqu'à ce qu'il le donne, soit en situation de pauvreté, comme c'est son cas actuel, parce qu'il n'a rien, donc c'est-à-dire que quelqu'un qui est pauvre, il ne donnera qu'un CELA, quand il aura un CELA, il s'acquittera de son obligation. Ou bien, s'il devient riche. À ce moment-là, étant donné qu'il s'était déjà engagé à donner deux fois, s'il devient riche, il payera son obligation, ses nouveaux 50, quand il aura les moyens. Voilà. selon les moyens qu'il aura eus en sa possession. Maintenant, Yudgimel, Amafrish Erko, celui qui prélève sa valeur à lui au Damav, ou bien Damav, c'est la valeur marchande, la valeur économique qui dépend de la valeur au marché des esclaves, Venignez-vous au Avru. Et donc, cette somme a été volée, ou bien elle s'est perdue. Afalpich, et l'Ohamar Alay, bien qu'il n'a pas dit je m'engage expressément envers et contre tout, c'est-à-dire ce qu'on appelle Khayab Bahar Ayutane. Même sans avoir dit ça, même avec l'omission de cette précision de Alay, je m'engage, on considère que c'est un accord tacite. Tacitement, il s'est engagé à payer les conséquences et à rembourser la responsabilité d'une éventuelle détérioration ou disparition, vol ou perte. Afshiyage ou l'éadagisbar parce que son engagement est de faire acheminer le don jusqu'au guisbar. Je n'ai pas à l'éadagisbar. Comme il est dit, tu donneras ton évaluation ce jour-là. Kodesh Hachem, en synthété pour Hachem. Arehen Hulim. Et pour l'instant, ils sont Hulim. Afalpich et Ifrisham. Bien qu'il les avait déjà séparés pour le Kohen, mais ce n'est devenu Kodesh qu'une fois que ça arrive aux mains du Kohen. Donc tant que ce n'est pas arrivé aux mains du Kohen, il n'a pas accompli son obligation. C'est un vol banal. Et donc, c'est-à-dire, il n'a pas accompli sa dette et son offrande. Son offrande n'est pas du tout validée. Achiha ou l'éadagisbar jusqu'à ce qu'il fasse acheminer cette somme d'argent chez le guisbar. Bien. Alors, on continue. Les personnes qui ont des obligations par rapport à cette évaluation qu'ils se sont engagés à donner ou bien Vedamim ou bien c'est les valeurs marchandes, comme on l'a expliqué au marché des esclaves. Mais on leur saisit leurs biens. et on leur prend, on leur fait une hypothèque, une saisie bancaire, une saisie des biens qu'on va vendre, on va liquider, une liquidation malgré eux, la somme qu'ils se sont engagés à donner. Ils se doivent de la donner. et on n'est pas tenu de leur rendre des gages le jour ou la nuit. Comme c'est le cas, par exemple, pour quelqu'un qui est pauvre, il faut lui laisser son pyjama, son ksout laïla quand il dort et le jour, il faut laisser au moins de quoi se couvrir. Là, non, on le dépouille complètement. C'est-à-dire qu'on lui saisit toute sa richesse, tous ses biens, qu'il s'agisse de karka, c'est-à-dire d'immeuble, de biens immobiliers, ou bien de biens mobiliers, mixout, des vêtements, ou des objets utiles, des outils, un outillage, des objets précieux, une voiture, enfin bref. Tout ce qu'il possède, tout ce qui est utilisé dans la maison, ou bien même des esclaves, ou bien des animaux, et on peut se payer avec tous les biens dans leur totalité. Et on ne vend ni les vêtements de sa femme et ni les vêtements de ses enfants et pas non plus des vêtements qu'il a déjà coloriés, qu'il a teinturés, l'ichemam, c'est-à-dire qu'il a préparés pour ses propres enfants. et non pas des sandales, des chaussures neuves qu'il a achetées pour eux. De même, celui qui a rendu ses biens n'a pas rendu les biens qui sont destinés à ses enfants. Parce que là, un homme, il doit donner en priorité à sa famille. Voilà. Et ça, ça passe avant tout. Et une personne qui s'est engagée à donner des valeurs d'humains ou bien des damimes, des évaluations, des estimations suivant la valeur au marché des esclaves pour des personnes, ou bien qui s'est engagée à donner une certaine somme d'argent à maner sans ouze au Bédéca Baït. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui donne de ses biens pour certains besoins de nécessité première. Mikol Nechassa, parmi ces biens-là, on fait quand même, on lui laisse le droit de profiter un tout petit peu de certains biens. Notnil Notfilin, par exemple. De quoi s'agit-il ? Les Tfilin, Sheldroch, Veshelyad. On lui donne les Tfilin, Sheldroch, c'est Veshelyad. Vesandalav, on lui donne ses sandales, ses chaussures, de quoi pouvoir marcher. Il ne veut pas marcher pied-nui dans la rue. Veshelyad. On lui donne au moins une chaise pour s'asseoir. Ou mita, on lui donne un lit ou matza, une couverture. Aréogin lo lishan alehem, sur lesquels il pourra se coucher. Veimaya ani, s'il était pauvre. Notnim lo mita ou mapatz. On lui donne un lit et on lui donne une couverture grossière pour qu'il puisse se couvrir en guise de matelas. lishan alav pour dormir dessus. Benotnim lo mezon shlochimiyom. Et on lui donne également de quoi tenir avec de la nourriture pendant 30 jours. Uksut shne masakhodesh. Et on lui donne des vêtements pour tenir pendant un an. Lo, l'évado, mais pour lui seul. mais on ne donne pas pour sa femme et ses enfants. Bien qu'il ait le devoir de le nourrir normalement. Et on ne lui donne pas de quoi les nourrir eux et de quoi les couvrir, de quoi les vêtir. on ne lui donne que de quoi se vêtir pour lui-même mais pas pour ses enfants ni pour sa femme. s'il possédait des vêtements en soie et des vêtements en or on les enlève de sur lui parce qu'ils sont trop précieux. On lui donne un vêtement normal de son standing à lui. On ne lui donne pas un vêtement de Shabbat et Yom Tov. Et Yudzaïd maintenant Si c'était un artisan On lui donne deux outils utiles pour sa profession. Mikol Min va Min de chaque sorte de chaque catégorie parce qu'il a besoin de beaucoup d'outils pour bricoler pour fabriquer par exemple si c'est un menuiser un ébéniste il fabrique des meubles S'il était menuiser ébéniste On lui donne deux maillets deux marteaux ou j'étais méguerot et deux si Ayulokelim Rubim et tous les autres outils qui sont nécessaires pour son pour la fabrication des meubles qu'il fait Ayulokelim Rubim Il avait de nombreux exemplaires de certains outils un certain outillage il est très fourni en cela et par contre il y a un certain outillage où il est très réduit On ne va pas dire qu'il faut vendre là où il en possède beaucoup et pour lui acheter un complément pour l'outillage qui est manquant pour lui Mais on ne va pas lui acheter gérer pour lui donc son porte-monnaie et faire pour lui donc des achats d'outillage où il est peu fourni mais il prendra ce qu'il a parce que ça veut dire s'il a ça c'est qu'il s'en contente c'est qu'il s'arrange bien avec et par contre les kelimes les outils où il en possède beaucoup là il n'en prendra que deux le minimum voilà On réduit à fond au maximum ses capacités parce que c'est son engagement pour montrer la valeur dans l'engagement Alors si c'était un anier quelqu'un qui conduit les âmes donc à la raye ou traite au icard ou bien c'est un agriculteur un paysan on ne lui donne pas sa bête avec laquelle il est habitué à travailler Bien que c'est son outil de travail et c'est grâce à la bête qu'il a la part d'un ça Aya Sapan s'il était bâtelier c'est-à-dire navigateur marin on ne lui donne pas son bateau et là il m'arrête la colle mais tout doit être vendu pour arriver à ses fins c'est-à-dire pour arriver à payer sa dette parce que c'est pour les ramus considèrent que finalement le bateau c'est comme un moyen de transport c'est c'est-à-dire c'est une possession c'est un bien comme une maison mais c'est pas un outil de travail forcément même si on va dire que c'est un pêcheur alors il a besoin de son bateau pour pêcher Rabia Lézer lui au contraire il pense que c'est exactement comme des animaux parce que les animaux c'est ce qui sert à labourer la terre par exemple des vaches on va les traire mais les bœufs les bœufs servent à remuer la terre à travailler à battre à faire tout ce qu'il faut faire donc ça veut dire qu'on vient de dire dans le Rambam que la rha finalement est comme les khachamim à savoir que les animaux on ne lui donne pas on ne lui fournit pas ces animaux pour son travail même si ces animaux peuvent l'aider dans la réalisation de son travail agricole il se débrouillera tout seul il se débrouillera il remuera la terre tout seul et donc même s'il vit à partir de ça et de même parallèlement à cela c'est pourquoi on ne donne pas au marin son bateau pour pouvoir en profiter mais on va tout vendre alors s'il possédait dans ses biens et des serviteurs des esclaves et des pierres précieuses et les commerçants on dit c'est de dire qu'on va s'adresser aux commerçants parce que les commerçants ils connaissent les prix des choses des éléments donc comme il veut garder son éved donc ça fait partie de ses prérogatives et donc il veut le garder mais il faut quand même qu'il lui donne de quoi se couvrir et bien il est évident que pour ça il faut qu'il lui achète un habit donc il faut lui laisser de quoi les moyens de quoi couvrir son éved il va donc d'après les commerçants un vêtement ça s'élève à la valeur de 30 dinarim shloshim dinar et il peut lui enjoliver c'est à dire rajouter 100 de plus c'est à dire considérer que le vêtement il vaut pas 30 mais il vaut 130 d'accord par rapport à sa valeur actuelle c'est à dire on grossit volontairement la valeur des objets pour lui laisser quand même de quoi s'en sortir de même donc par rapport aux animaux on va faire le même calcul ou Farazot s'il a une vache si il attend comment est-ce qu'il va la vendre oui parce qu'effectivement lui il veut il veut vendre le mieux possible il veut il veut vendre dans les meilleures conditions pour pouvoir en tirer le maximum si on va attendre le moment où sa viande va être vendue sur le marché alors elle va avoir une valeur marchande de 10 de plus par exemple à celle qu'on aurait pu évaluer pour l'instant maintenant et cette bijou cette pierre précieuse si on l'emmène dans un tel endroit c'est à dire il y a des endroits où c'est plus recherché où les diamants on va avoir une valeur supérieure et ici elle ne vaut qu'un tout petit peu alors on ne les écoute pas ces mokhrim on ne les écoute pas ces vendeurs qui veulent essayer de surenchérir qui veulent essayer de rajouter la valeur des vêtements du Hévette qui veulent rajouter la valeur de la bête par rapport au prix auquel elle serait vendue sur un marché lorsqu'on va vendre sa viande ou bien à une valeur éventuelle de bijoux dont il possède c'est à dire on ne va pas calculer la valeur de ses biens parce que sinon ça voudrait dire qu'on va lui prendre moins ça veut dire qu'on va évaluer ce qu'on lui prend ce qu'on lui saisit dans la saisie de ses biens on va évaluer suivant un prix gonflé suivant un prix exagéré par exemple quand on prend des vêtements d'esclaves leur vrai prix c'est 30 dinars comme on l'a dit et lui il va inventer 100 de plus parce qu'il y a des fois des magasins de mode où on peut vendre ses vêtements beaucoup plus chers donc c'est en fait c'est une surévaluation qu'on fait ça pour rendre service au maharic à la personne qui donne qui donne la valeur et ainsi ça va lui être compté beaucoup plus d'argent de même de la viande on va lui donner une valeur maximale sur le marché et pas la valeur qu'elle aurait maintenant on y rajoutera 10 par exemple ou bien les pierres précieuses on va trouver un endroit où ces pierres précieuses elles ont une extrême valeur parce qu'elles sont très recherchées non mais ça on ne fait pas ce genre de choses pourquoi ? parce que on ne se base que sur l'endroit auquel on se trouve c'est ce qu'il va dire ici c'est pas des choses très précieuses c'est pierre c'est des pierres pas tellement recherchées et ça on ne va pas se fier à ces commerçants qui s'y connaissent bien pour surenchérir des choses et la quête ça comment on fait ? on vend tout suivant l'endroit où on se trouve les vêtements ils vendent 30 dinars on les vendra 30 dinars et pas 100 de plus et la vache elle vaut sa valeur et pas 10 de plus les pierres précieuses on ne va pas leur attribuer une valeur qu'ils auraient dans un autre endroit du monde mais on va tous baser sur l'endroit c'est à dire qu'on compte sur le temps présent sur la situation présente pour décider du prix d'une chose parce que le Bayom en ce jour il sera Kodesh c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de surévaluation on ne va pas rechercher s'il voudra un peu plus un peu plus tard si on arrivera à le vendre mieux quand on attendra un peu pour aller au marché parce que la foire il y a plus d'acheteurs et donc c'est la loi de l'offre et de la demande les prix augmentent que si tu la vends juste à côté mais non on se basera sur le temps présent c'est à dire qu'on ne va pas surenchérir la valeur du EGDESH et on va la vendre au prix qu'elle a actuellement tout de suite sans attendre c'est ça MFR Kessin on n'essaye de pas on n'essaye pas de gagner de l'argent en surévaluant les choses et on n'attend pas de vendre cette marchandise en disant bah oui parce que dans 10 jours ou dans une semaine ça vaudra plus cher parce qu'il y aura une surévaluation des choses parce qu'il y a une inflation ou alors on ne va pas déplacer l'objet dans un endroit différent où les choses vaudront plus cher car le EGDESH pour le EGDESH on ne se base que sur le moment le temps présent pour décider la valeur des choses voilà encore une à la HA dans quel cas on parle s'agissant de mitaltéline d'objets donc meubles ou bien des esclaves concernant les terrains on va annoncer 60 jours continue le matin et le soir et ensuite seulement on les vendra c'est à dire pour être sûr de leur prix et de leur valeur d'accord donc voilà on a terminé le Pérec Guimel qui correspond au Shabbat 6 avril 27 Hadar Chény donc le Chiot 350 voilà